L'application d'IAS-17 laissait encore une partie significative des contrats de location en dehors du champ de la comptabilisation, tous les contrats de location simples. Les normalisateurs ont ensuite souhaité inclure les engagements relatifs à la quasi-totalité des contrats au bilan des preneurs, avec les principes suivants inscrits dans la norme IFRS 16, applicable en Europe à partir de 2019. Elle prévoit notamment, quel que soit le type de location, que le comptabilise une dette financière au passif et parallèlement une immobilisation incorporelle à l'actif correspondant au droit d'utilisation du bien. La valorisation du contrat est égale à la valeur actuelle des paiements garantis. L'actif, quant à lui, est amorti sur la durée de location. La norme prévoit néanmoins quelques exceptions, notamment les contrats de moins de 12 mois, les contrats portant sur des actifs de faible valeur et les actifs faisant l'objet de normes spécifiques. Après la publication d'IFRS 16, quelles sont en définitive les divergences existantes par rapport aux normes françaises ? En compte individuel français, les redevances de location sont toutes comptabilisées directement en charge et le bien loué n'est pas comptabilisé à l'actif du bilan. En ce qui concerne les comptes consolidés, la méthode requise consiste à activer les contrats de location-financement. Aussи점. Sous-titrage Société Radio-Canada